Bonjour à tous et bienvenue dans cette analyse de couleur puissance ZTR qui va sortir jeudi sur la globale et aussi sur la JAP de The Khan Battle. On va le voir ensemble, ce personnage est vraiment assez spécial, très simple dans son passif mais très compliqué à jouer in-game. Son leader a eu un petit up, 170% au stat, mais ce qui a changé c'est son passif. 130% attaquer DEF, si ennemi debuff en attaque ou défense, attaque bonus 30% de SP, si ennemi seul pour transformation fortifiante plus 2 ki, plus 50% attaquer DEF, et de même pour la team conquête terrifiante si on a 2 ennemis ou plus, vous l'aurez compris c'est un gros gros support pour la team de couleur puissance et métacouleur endurance. Mais ce n'est pas tout, 11% d'également sur SP15, plus 30% DEF parce que lancé sans limite de tour est excellentissime pour stacker la DEF, et enfin debuff en attaque sur la SP très très bien également. Au niveau des liens, plus besoin de les présenter, du couleur forme finale, puissance, technique, LR, endurance, également du freezer MF, du Jamba LR, bref les personnages de la team de métacouleur LR et de couleur puissance LR. Ensuite au niveau des events, c'est pas extraordinaire, 18 missions, 3 event endgame, du Kukurush normal, GT, 2 histoire sans fin, du extrême SBR, du SBR, du vegetarush, de la redzone, etc, etc, c'est classique pour un extrême sans être extraordinaire. Au niveau de ses valeurs en lien 1, non transformé sans debuff, 2 doublons, 4 M9, pour un support qui a donc 50% en attaquer DEF pour sa team, je trouve ça extraordinaire, surtout qu'en plus, si on peut debuff, ce qui est pas vraiment fréquent, mais en première phase de Omega par exemple, on peut, et bien on va taper entre 5 M6 et 9 M8, c'est peu fréquent, mais c'est quand même intéressant, surtout qu'en plus, ce personnage se joue full attaque sup, ce qui veut dire qu'avec 2 attaques, il aura généralement du 64% d'attaque sup environ de tête, ce qui est donc plutôt sympathique sur l'arbre de compétence. Maintenant, au niveau défensif, pas de grosse mécanique au niveau défensif, à part le stack, une SP 250k, 5 SP 482k, on monte assez vite, on tancera les autres attaques sans problème, mais les SP c'est quand même assez problématique, mais vu que c'est un support et qui booste le couleur puissance LR, en vrai, je trouve ça quand même plutôt pas mal. Maintenant, pour sa version transformée, 200% attaque et def, 4 ki, 2 stack bonus, 30% de SP chacune, on aurait préféré un bonus défensif, mais tant pis, et face au Saiyan, 100% de critique, très très intéressant, notamment face à Broly Agité, qui va perdre beaucoup de HP avec ce critique, plus le couleur puissance LR qui a tapé extrêmement fort, et vu les valeurs du couleur puissance, ça peut se jouer, 7 M3, 16 M5, en neutre, 1 SP, 2 normal ou bien 3 SP, très très RNG, mais on peut partir en moyenne sur du 10M, ce qui est quand même assez fou, et on critique, alors là, mais c'est n'importe quoi, 14M, 32M, enfin 31M5 pardon, c'est vraiment incroyables ici, surtout que le Saiyan s'est répandu, mais en endgame, bon, en vrai, il y a Broly Puissance, il y a Broly Agité, mais on a aussi Omega Intelligence, on a du Celltech Max, le type Puissance plus un CC conditionnel, c'est quand même pas extraordinaire, mais vu son critique par qu'il y a quand c'est le prix, ça reste quand même très intéressant. Mais c'est pas fini, parce que si on a un stack d'ESP, et bien on va taper avec 6 stacks, 10M, 8, 20M, 1, et après en critique, 20M, 7, 38M, 2, c'est vraiment incroyables ici, mais c'est seulement face au Saiyan, et si on a un stack et surtout si on a un RNG de notre côté, ce qui fait quand même beaucoup de RNG à vue de couleur LR puissance, surtout qu'en plus, les deux personnages ont quand même une def assez, on va dire, ok sans plus, 200, 68K, 516K, on va tanker les normales, mais face au SP, on est vraiment démuni, c'est vraiment très très dommage, ce qui fait donc qu'au final, on va le transformer en fin de game, histoire de finir le combat rapidement et ne pas trop subir en dégâts, si vous avez des whists, ça veut totalement se jouer, mais sans whists, franchement, face à une SP, on se fait déglinguer, tout comme le couleur LR puissance, tout comme le métacoleur Endurance, et ça sera donc le fin mot de l'histoire, face à des autres attaques, sans personnage broken, mais face au SP, c'est vraiment un personnage extrêmement dangereux. Voilà tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, et sur ce, je vous dis ciao !